Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va chez vous, moi ça va super, alors normalement aujourd'hui il devait sortir le début d'une série avec super vidéos, super infos exclusives, etc. L'embargo a été repoussé, j'ai rien le droit de dire, ni où je suis allé, ni ce que j'ai fait, mais beaucoup sans doute, donc je suis quand même dégoûté, mais c'est pas grave les gars, c'est pas grave, ça n'entamera pas ma bonne humeur. Aujourd'hui on va parler de FIFA 22, et on va parler des notes, puisque eSport a annoncé plein de notes, et encore une fois vous allez voir qu'il y a des dingueries. Ah il y a des dingueries les mecs d'eSport, je sais pas ce qu'ils font, mais j'ai l'impression qu'ils regardent quand même pas tous les matchs de foot, tu vois je sais pas sur quoi ils se basent, on va se mettre au bureau, on va regarder ça ensemble, et préparez-vous à taper des barres de rire. Lâchez ce que t'es en train de te dire, t'es en train de te dire, mais Luther il est super beau ton maillot, mais c'est normal ce maillot, il vient de chez Footmus, mon partenaire maillot avec des copies de maillot pas chères sur internet, le lien est dans la description, t'as même un petit code promo, franchement si ça c'est pas beau, si ça c'est pas beau les gars, et en plus si t'aimes ce contenu, le like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir, je sais que tu vas commenter cette vidéo, parce que tu vas voir qu'il y a tellement de dingueries que forcément au bout d'un moment tu vas pas être d'accord avec moi, mais on est parti pour rigoler. Alors déjà là on a le top 22 les gars de ce FIFA 22, donc les 22 meilleurs joueurs du jeu avec leurs notes, déjà rien que là tu regardes juste les notes, il y a quand même des trucs qui choquent, tu vois, pourquoi Messi 93 alors que CR7 91, CR7 il a fait une saison quand même énorme, Messi il a fait une bonne saison, mais il mérite quand même pas un plus 2, ensuite on voit qu'il y a quand même des stats qui sont choquantes, un Benzema qui a fait une saison énorme, qui se retrouve avec 3 points de moins qu'un Lewandowski qui a aussi fait une saison énorme, c'est pas pour comparer les deux, mais pourquoi une telle différence, je sais pas, je sais pas, après bon le reste des joueurs, ok c'est à peu près bon, mais quand on regarde dans le détail il y a eu beaucoup de changements, et beaucoup de changements qui font quand même très mal, déjà Messi peu de vitesse, ils l'ont mis à 85, ils l'ont quand même bien baissé, Lewandowski qui est au moins dans le top 3 des meilleurs attaquants du monde en ce moment, il a une carte tout simplement injouable les gars, injouable, on va pas se mentir, 78 en vitesse, tu peux pas jouer avec lui sur un FIFA, CR7, alors là CR7 pour moi, ils l'ont pas respecté, il y a plein de joueurs qu'ils ont pas respecté, mais CR7, il a encore fait une pointe de vitesse au match de ce week-end, incroyable, ils lui mettent 87 de vitesse, donc je vois pas, par exemple, Cristiano Ronaldo, moins rapide qu'un Neymar, tu vois, lancé sur un 100 mètres, je suis pas sûr que Neymar soit plus rapide que Ronaldo, mais bon, De Bruyne, qui est un de mes milieux préférés, là c'est compliqué, 76 de vitesse, 78 de physique, 64 de défense, donc c'est compliqué de le mettre devant, c'est compliqué de le mettre au milieu défensif, Mbappé, surcheaté, voilà, 97 en vitesse, déjà, donc ça c'est sans boost, imagine son premier boost, il va déjà du coup avoir 99 de vitesse, c'est un petit peu dommage, en règle générale, je suis d'accord avec beaucoup de monde, je trouve que les notes sont encore trop élevées de base, tu vois, sachant que tous les joueurs vont avoir des cartes boost, dans 2-3 mois, ils ont déjà des stats effroyables, tu vois, si par exemple, de base, Mbappé, qui est peut-être le joueur le plus rapide, un des joueurs les plus rapides du football, il n'avait que 90 en étant le plus rapide, là, moi franchement, je serais d'accord, je pense que les bases seraient bien mieux. Harry Kane, Harry Kane qui aussi pour moi fait partie du top 3-4 des meilleurs attaquants encore de cette saison, alors là, Harry Kane, sa carte, elle est catastrophique, 70 de vitesse, autant vous dire que personne ne va jouer avec, et ça, c'est tellement dommage, c'est tellement ce que je regrette sur FIFA, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à rendre des joueurs très forts, même s'ils ne sont pas très rapides dans la vraie vie, mais ils sont quand même exceptionnels, un De Bruyne, un Kane, c'est quand même top mondial, tu vois, sur FIFA, personne ne va jouer avec, parce qu'ils ne seront pas méta. Kanté, Kanté qui est quand même très fort, 78 en vitesse, et le reste, il est quand même pas mal du tout, même s'il aurait peut-être mérité un peu plus en passe, on ne va pas chipoter. Bon, les gardiens, je passe, on s'encart. Salah, très belle carte, Salah qui a franchement une très belle carte pour un 89, tu vois, je préfère pratiquement Salah à Kane, largement, à Kane, largement à Kane, je préfère Salah, largement, je préfère Salah à De Bruyne, même si ce n'est pas les mêmes postes. Benzema, alors là, les gars, Benzema, c'est un scandale, sa carte, elle est éclatée, alors il a 89 de notes, c'est très bien, mais il a 76 de vitesse, donc injouable, 77 de physique, injouable, franchement, c'est n'importe quoi, là, ça te montre que c'est n'importe quoi. Van Dijk, très fort, mais tu vas voir qu'il y a des mecs qui ont une carte meilleure que Van Dijk, c'est incroyable, notamment un Pepe, un Pep, regarde la carte de Pep, il a 80 en vitesse, 82 en défense, 87 en physique, c'est quand même, il a une carte de ouf, il y a des défenseurs, je ne sais pas, ils ont boosté leur vitesse, elles sont incroyables. Pep, c'est un très bon défenseur encore la saison dernière, il a été magnifique, mais pas en vitesse, tu vois, en placement, il est incroyable, mais pas en vitesse, là, c'est n'importe quoi. Et regarde, même si tu le compares à Ruben Dias, son partenaire au Portugal, en équipe portugaise, mais c'est un scandale, franchement, c'est un scandale, il a presque, il a 19 points de vitesse en plus que Ruben Dias, franchement, ça, c'est à mourir de rire, moi, ça me fume de rire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça me fume de rire. Ensuite, on a Kimmich, pareil, pour moi, Kimmich, c'est pas respecté, 70 de vitesse, 73 de shoot, 79 de physique, alors que c'est un des meilleurs milieux défensifs du monde, franchement, il mérite au moins 80 partout, tu vois, au moins 80 de vitesse, même en passe, au moins 80 de passe, tu vois, pour moi, ça serait presque le meilleur milieu défensif du jeu, logiquement, là, c'est n'importe quoi, on va encore avoir des mecs qui ont 79 ou 80 de notes général, qui vont être deux fois plus forts que Kimmich. Exemple, Kessier, tu vois, regarde, Kessier, c'est un mec que j'adore, je trouve qu'il est très fort, mais regarde sa carte, elle est 10 fois mieux que celle de Kimmich, 78 en vitesse, donc déjà, c'est beaucoup mieux, et même en défense et en physique, il le bouffe, donc en fait, tu vas préférer jouer avec un Kessier largement qu'avec un Kimmich, ça, c'est quand même fou, tu vois, ça ne représente pas le football, je suis désolé. Si tu connais le foot qu'à travers FIFA, tu vas croire que Kessier, il est meilleur que Kimmich, tu vois, c'est comme Mbappé qui a plus de dribble que Ronaldinho, tu vois, c'est quand même des trucs de malade mentaux, je ne sais pas où ils ont la tête, les mecs. Casemiro, c'est pareil, même délire, Casemiro, avec sa carte, tu ne peux rien faire, il a encore moins de vitesse, éclaté sa carte, éclaté le Casimir, niqué, niqué, Mané, très belle carte, Mané, rien à dire, tu vois, il a de la vitesse, il a du dribble, il a même un peu de physique, franchement, Mané, très belle carte, l'Atletico, il y a du très bon et du très mauvais, tu vois, Arès, sa carte, elle est éclatée, Llorente, j'adore ce joueur, la carte, elle est incroyable, incroyable, il a 88 de vitesse, 80 de shoot, 80 de passe, 82 de dribble, 78 de défense, 82 de physique, je vous rappelle que les milieux, quand ils ont 80 partout, c'est énorme, il a une carte, elle est incroyable, après, j'adore ce joueur, Griezmann, oh Griezmann, qu'est-ce que j'aime, mon Griezou, je t'aime, mais sa carte sur FIFA, elle est éclatée, éclatée, franchement, mon Griezou, ils ne l'ont pas respecté, parce que Griezmann, ce n'est quand même pas le joueur le plus lent, mais en plus, je vous annonce, les gars, cette saison à l'Atletico, Griezou, il va être énorme, énorme, et vous allez voir, vous allez voir, je vous l'ai dit, vous allez voir, Riménez, 69 de vitesse, bon, je remets Pepe à côté, c'est une dinguerie, Carrasco, il a une belle carte, franchement, pas mal pour 84, Savic a éclaté, Felipe, éclaté, 61 de vitesse, et João Félix, alors lui, bon, il n'a pas fait une saison énorme, mais sa carte, elle est éclatée aussi, malheureusement pour lui, les gars, et malheureusement pour tous nos amis portugais, qu'il aime bien cette petite pépite, il aurait mieux fait de ne pas aller à l'Atletico, ça, on le savait, Chelsea, les copains, les vainqueurs de la Ligue des Champions, Kanté, on l'a dit, qui a quand même une très belle carte, Lukaku, je m'attendais à plus de vitesse, tu vois, 84 de vitesse, c'est quand même pas foufou, Jorginho, qui a été un des meilleurs joueurs de l'année, l'année dernière, il a gagné l'Euro, je vous rappelle, chef d'orchestre de l'Italie, et chef d'orchestre de Chelsea, la carte, elle est pourrie, 55 en vitesse, c'est n'importe quoi, même 80-100 passes, mais Jorginho, si lui, il n'a pas au moins 90-100 passes, c'est n'importe quoi, tu vois, quand tu vois qu'il y en a qui ont 90-100 vitesses, pourquoi lui, il n'aurait pas 90-100 passes, la carte, elle est nulle, et là, c'est en ça qu'il ne respecte pas le football, et encore une fois, on voit qui est sport, c'est des Américains, c'est Canadiens, et ce n'est pas des Européens qui sont fans de foot et qui s'y connaissent en foot, ça se voit dans les stats, Werner, saison éclatée, sa carte, elle est énorme, voilà, sa carte, elle est énorme, cherchez l'erreur, tu préfères presque un Werner à un Lukaku, ok ? Munt, qui a été, qui est énorme, éclaté sa carte, Mendy, meilleur gardien de la saison, meilleur gardien de la Première Ligue, meilleur gardien de la Ligue des Champions, 83, pourquoi il n'a pas au 90 comme Ter Stegen ou même plus, tu vois, n'importe quoi, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, Kovacic pourri, Rudiger, sa carte est belle, 75 de vitesse, il a une très belle carte, Pulisic, il a toujours une belle carte, encore une fois, cette année, avec un 82, il a une belle carte, Chilwell, alors qu'il est énorme, carte nulle, James, alors qu'il est énorme, carte pas ouf du tout, City, les vice-champions d'Europe, qu'on a perdu contre Chelsea, on vient de le dire, Bon, De Bruyne, on a déjà parlé, Ederson, très fort, Sterling, très belle carte, Ruben Dias, on en a parlé, éclaté, Marez, carte éclatée au sol, là, je pense qu'il a de quoi être vénère, on l'a vu sur Twitter, il était dégoûté, Silva, Bernardo, je trouve qu'il mérite quand même mieux, tu vois, il mérite plus de shoot et un peu plus de vitesse quand même, c'est dommage, elle n'est pas si mal sa carte en vrai, il manque un peu de physique, Laporte, ce n'est pas fou du tout, 63 de vitesse, Rodri, éclaté sa carte, Walker, énorme, Walker, énorme, bon, après, il est énorme, mais Walker, sa carte, elle est énorme, Dortmund, préparez-vous, il y a encore des dingueries, les gars, regardez, Haaland, bon, Haaland, il a fait une saison énorme, sa carte, elle est incroyable, incroyable, le Haaland, après, je l'avais testé sur FIFA 21, je l'avais même eu en tot, je n'avais pas aimé, je le trouvais lourd, bon, bref, Hummels, éclaté, Reus, ils l'ont démonté, il a 85, mais sa carte, elle est nulle à Iesh, Guerrero, trop déçu, j'adore ce joueur, je trouve que sa carte, elle n'est pas respectée, encore une fois, Emreth Chan, sa carte, elle est très belle, tu vois, la carte d'Emreth Chan, elle est plus belle que celle de Witzel, alors que, tu vois, Witzel, je trouve que c'est un petit cran au-dessus, tu vois, même si j'aime bien Emreth Chan, Malen, par contre, très belle carte de Malen, alors qu'il n'a que 80, tu vois, c'est là où tu vois qu'il y a des choses bizarres chez FIFA, c'est que tu as des mecs qui ont 80 de note général et qui ont des meilleures cartes que des mecs qui ont 85, là, c'est incompréhensible. Et là, je voulais juste te faire voir Akonji qui a quand même une très belle carte, même si ça, il manque un peu de physique, mais Akonji, de base, il est quand même pas mal. Je vous montre vite fait la carte de Ferlan qui a fuité, Ferlan-Mendy, encore une fois, je pense que ça va être le meilleur DG du jeu. Je pense que Walker à droite, Ferlan à gauche, incroyable, à super vitesse, défend 78, c'est quand même pas mal, 79 en dribble, ça peut toujours servir, 84 de physique, très belle carte pour le Ferlan. L'Inter Milan, je sais qu'il y a plein de fans de l'Inter, Skriniar, il a une magnifique carte, c'est un des plus beaux décès du jeu pour l'instant avec Pep, tu vois, alors Skriniar, il est énorme. Andanovic, 86, il mérite pas sa carte, il fait encore une saison compliquée. Martinez, je trouve qu'ils l'ont démonté en note, 84 de vitesse, je pensais qu'il allait avoir quand même beaucoup plus, il est super rapide. Dumfries, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de vitesse, donc un peu compliqué. Peresic, pas ouf, tu vois. L'Inter, à part Skriniar en vrai, le reste, c'est quand même pas foufou, alors que c'était quand même des top joueurs, alors ils ont fait une super saison, fini champion d'Italie, ouais, chelou, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez les gars, j'ai trop hâte de lire vos commentaires, je vais me taper des barres. Milan AC, alors là, je pense que EA, ils aiment pas le Milan AC, je sais pas pourquoi, parce que les meilleurs joueurs, ils ont 84, il n'y a pas... Meignan, qui vient d'arriver, 84, qui est un super gardien, un de mes préférés. Kessi, on en a parlé tout à l'heure, carte énorme. Théo Hernandez, sa carte, elle est aussi incroyable, Théo Ferland, là, franchement, les deux, ils sont énormes. Zlatan, éclaté, Kier, éclaté, alors qu'il est très fort, Romagnoli, éclaté, Rebic, ça va, franchement, Rebic, il a une belle carte, il manque un peu de vitesse. Tomori, belle carte aussi, regardez, Tomori, très belle carte, alors qu'il a que 79, tu vois. Par exemple, Tomori, il est meilleur que Kier, il va chercher l'erreur à EA Sport. Encore une fois, encore une fois, EA Sport, je suis désolé les gars, je fais pas mon haters, mais EA Sport nous prouve, bah, qu'au niveau football pur, ils sont quand même pas fous, tu vois. Par rapport à un football manager, où là, les notes sont quand même beaucoup plus crédibles, là, on a vu encore des dingueries incroyables. Dites-moi, vous, dans les commentaires, pour vous, c'est quoi le plus gros scandale qu'il y a eu sur ces notes ? Et encore, on n'a pas tout vu. Il y a encore plein d'équipes qui vont sortir, à mon avis, on va voir encore des dingueries. En tout cas, le jeu sort la semaine prochaine en Early Access, je vous avais fait une vidéo pour l'avoir moins cher, par là, par là, je vous la mets. On se retrouve en live, puisqu'on va jouer à FIFA cette année, dès le début, donc je compte sur vous pour me retrouver sur ma chaîne Twitch. Et bien sûr, pour les autres jeux, on attend que j'ai l'autorisation de donner les infos. Allez, ciao les amis, bonne journée !